Et là, lorsque je faisais mon travail d'information sur les études, au début, je leur disais, voilà, on a un programme en art, on a un programme en design, on a un programme en enseignement des arts, et tout ça, et voici des cours, et comprenez pas. Après, ce que je leur disais, je leur disais, voilà, je vais vous parler d'Emile, Emile, il est venu, il a fait ses études en design, ensuite il a fait ceci, il est parti faire ça, maintenant il travaille chez Foulet. Et là, c'est comme, ah, moi je vais être amoureuse. Je vais vous parler de Salma, qui est entrée, elle voulait faire ça dans sa vie, donc elle a fait ce back-là, bachelor-là, ensuite elle a enchaîné, elle fait l'expérience de travail, son profil a été beaucoup plus comme ça, donc elle est allée là-dedans. Je leur parlais de parcours, de carrière, beaucoup plus que de programmes, pour leur montrer comment chacun des programmes peut donner différents parcours, et non pas, en fait, c'est pas parce que tu as suivi ce programme que tu vas faire ce boulot, tu as suivi ce programme, tu peux faire telle carrière, telle carrière, telle carrière, et là, en fait, à partir de là, ils ne sont plus prêts. Donc, c'est très important pour ça. Maintenant, je vois dans la tête de nos étudiants, c'est d'avoir un diplôme pour chercher le travail. Donc, c'est un crayon du programme, d'accord ? Peut-être que c'est la même chose dans tous les pays envers. Oui, et bien, même... Le diplôme, c'est-à-dire, ouvrir le... C'est-à-dire, c'est une opportunité pour avoir un boulot quelque part, d'accord ? Mise à part la recherche, mise à part le bagage scientifique, mise à part, d'accord ? Alors, j'ai fait une formation à l'étranger, j'ai connu la même chose. Ça fait des usines, par exemple, des entreprises, ça fait des études théoriques. Après, il a eu son diplôme de doctorat, etc. Donc, il a eu un diplôme, un diplôme, un diplôme, un diplôme, c'est-à-dire, comment dirais-je ? Et rien qu'avec l'entreprise, pour avoir d'autres projets, pour s'améliorer la réflexion. Mais j'ai eu un diplôme de doctorat pour enseigner à l'université. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. D'accord ? Et c'est ça l'idée, c'est que... Nous, à l'université, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on dit aux étudiants, on leur dit, là, quand vous allez rentrer ici, c'est pas pour avoir un boulot. Quand vous allez rentrer ici, c'est pour avoir des opportunités. Maintenant, dépendamment de votre profil, et dépendamment de ce que vous avez envie de faire, c'est à vous de choisir l'opportunité de créer votre propre profil. Donc, je pense qu'en fait, c'est un peu normal que les étudiants arrivent, parce qu'ils ont l'impression qu'en prenant ce diplôme, ils vont avoir un boulot. Mais c'est à nous de les responsabilités par rapport à ça, et de leur dire, c'est pas un diplôme égal à un travail, c'est un diplôme égal des opportunités. Et en fait, comment toi, tu peux maximiser tes chances à travers ces opportunités ? Rien qu'en choisissant, vous saviez, vous savez, moi, je fais ce travail-là, lorsque je fais la visite guidée de l'école, avant même qu'ils rentrent à l'université, je leur parle de ça. Je leur dis, vous allez rentrer ici, vous allez suivre des cours, voilà les cours que vous allez pouvoir suivre, parce que je fais une visite... Alors, dans une école d'art, ça se visite très bien. Une école d'art et de design, c'est très beau à montrer. Croyez-moi, dans l'école d'administration publique, ils font pas forcément... C'est pas aussi forcément... Toi que, ça va. Mais voilà, on a des laboratoires, on a des choses à montrer, mais ce qu'on leur dit à ce moment-là, c'est, quand vous allez rentrer ici, vous allez suivre des cours, mais c'est à vous de choisir dans quelle direction aller, et choisissez vos stages et vos projets de fin d'études en fonction des opportunités que vous voulez vous offrir par la suite. Donc, on les responsabilise, c'est-à-dire, on leur dit, « Nous, on va faire 50% du boulot, mais vous, vous allez faire les autres 50%. » Et ça, c'est important, à mon avis, déjà, de les responsabiliser là-dedans et de les engager, en fait, dans leur propre parcours d'apprentissage. C'est... Le design centré sur l'humain, c'est croire que chaque humain, il a assez de compétences pour se prendre en main et pour être lui-même actif dans sa vie. Donc, en fait, il faut juste lui donner les outils et l'encadrer par rapport à ça. Est-ce que tout le monde est complet, ma compréhension ? Normalement, c'est bon, j'espère. Une chère, peut-être, madame, quelqu'un des fournisseurs, un partagé ou un partagé ? Mais le problème, c'est que les gens qui suivent la formation, normalement, je vous laisse à notre formatrice, c'est la formation, je ne vais pas continuer avec les gens qui sont là ce matin. C'est-à-dire, je pense. À part ce monsieur, là. Parce que la liste peut être fait à deux, trois personnes, mais s'ils ne sont pas là, je pense qu'ils ne peuvent pas... Je crois qu'ils naissent. Ils ne peuvent pas rejoindre la formation Ami Parcou. Là, là, voilà. Donc, on va travailler avec ceux qui sont là. On va faire, bien sûr, sur les horaires, parce que la clémane, on se voit ce matin sur l'heure de départ. À midi, on a une pause, donc libre, et on reprend à 13h. 13h30, une heure de pause, vous suffit ? Je veux un temps raisonnable qu'on puisse respecter. C'est-à-dire que si c'est une heure, c'est une heure. Si c'est une heure trente, une heure trente. L'essentiel, c'est de respecter. Alors, si vous êtes capable de faire en une heure, on fait en une heure. Si vous préférez que ce soit une heure trente, une heure trente. L'essentiel, c'est de... À toute voix, parce qu'on voulait faire tout sur place, mais malheureusement, pour des problèmes de logistique, on n'a pas pu offrir le déjeuner à tous les participants. Moi, je suis directe, honnête. M. le ministre qui est pour moi d'attaquer. Donc, c'est libre à vous. À mon sens, je suis d'accord avec Ness, sinon, on prend une heure et demie de pause et on s'arrête à l'heure actuelle, si vous voulez, mes chers collègues. Et mercredi, on reprendra Thénie à 8h30. 8h30, 8h30. Le vrai 8h30. Voilà. Donc, on va essayer de... Maintenant, s'il y a des collègues qui arrivent durant cette matinée, je ne peux pas lui dire de repartir. L'adresse durant la matinée, c'est bon. Par contre, je vais vous dire un petit peu comment j'ai conçu la formation pour que vous compreniez pourquoi... Oui, 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 c'est normal. C'est pour ça que je voulais que... Alors, comment j'ai... Ce que je vous propose, et là, c'est important que Troulot, les tours, M. le Z, si ça vous convient, ce que je vous propose. Comment j'ai monté la formation ? Le brief était que, voilà, vous allez éventuellement peut-être même donner des modules de design thinking dans le cadre de vos cours et expliquer le design thinking à vos étudiants. Donc, la façon avec laquelle j'ai monté cette formation, c'est qu'en deux jours, la première journée, donc qui est aujourd'hui, nous allons faire l'expérience du design thinking un peu ensemble. On va, à travers chacune des sessions, vivre une expérience, et vous, vous allez récolter qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans votre propre apprentissage. Et là, ce que vous allez récolter d'intéressant dans votre propre apprentissage, on va le réinvestir par la suite pour monter un module d'apprentissage pour les étudiants. Donc, vous allez vivre, en fait, l'expérience, et vous allez vous inspirer de votre propre expérience pour monter les modules par la suite. Donc, première journée, on va être vraiment dans l'expérimentation, dégager à chaque fois qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, qu'est-ce qui est précédent. Toute la journée va être un peu ponctuée comme ça. Et par la suite, vous allez partir plutôt en travail d'équipe. vous allez monter des modules de 1h30 pour transmettre le design thinking. Donc, la deuxième journée qui sera après-demain, c'est vous qui allez arriver avec vos modules, vous allez les présenter, et on va vivre l'expérience, vous allez les pronunciper et les tester, et on va enrichir vos modules avec les feedbacks, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui est trop bon, qu'est-ce qui est trop beau. Pour moi, l'objectif, c'est que vous sortiez d'ici avec déjà un module prêt, que vous avez déjà testé, avec une appro... C'est comme ça que vous allez vous approprier le design thinking. C'est le haja. Le haja thing, le design thinking, c'est très large. Donc, en Afrique, on va à la fiche, on va à la fiche, on va à la fiche. Et chaque personne va se l'approprier en fonction de son background, en fonction de son vécu, de son expérience, et de sa facilité. Alors, on dit, « Eh, là, vous m'allez faire un petit pour un module, et je vous dis, ok, délivrez-le comme ça, et tout le monde le livre de la même façon. Chacun a se recoup de commencer son module en fonction de ce qui lui ressemble le plus. Et il faut que vous puissiez être autonome après, hâte à le modifier, à savoir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux modifier. La transmission du guitaristique me riche une transmission faite de la même façon que dans d'autres... Moi, je l'aime à les autres disciplines. Ça ne s'enseigne pas de la même façon. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment que vous appropriez un petit peu ça et que vous soyez capables par la suite, même quand moi, je ne suis pas là, de faire évoluer votre matière. Ça vous convient comme ça ? Oui. Donc, il y a une partie qui m'appartient, il y a une partie qui m'appartient. Très bien. Et comme ça, on va apprendre aussi en intelligence collective et on maximise vraiment notre expérience d'apprentissage. très bien. Donc, on est d'accord sur ça. Et là, ça va me dire qu'il y a une partie qui m'appartient. Ce que j'aimerais peut-être, je me disais d'une façon un peu alignée aussi avec les objectifs de formation, j'aimerais en fait vous écouter par rapport à qui disait ce que vous faites et que vous me disiez si vous avez déjà...